La mise en examen est tombée il y a une semaine à la Giresse de Marseille. L'avocat Jean-François Casalte, élu nationaliste à la collectivité de Corse, est mis en examen pour infraction à la législation sur les armes et modification de scènes de crime. Le 13 septembre dernier, Guy Orsoigne, présenté comme un membre du banditisme, échappe à une rafale de tir. Il s'enfuit, finit sa course devant l'immeuble du cabinet de l'avocat Jean-François Casalte. Un témoin, une policière à la retraite qui passait à une centaine de mètres, aurait vu une arme près de la voiture. Jean-François Casalte est soupçonné de l'avoir dissimulée. Le bâtonnier Casalte essayait de rentrer, il était en voiture dans son parking, et il n'a pas pu rentrer dans ce parking parce qu'il y avait une coupure de courant, et que donc il s'est retrouvé bloqué à l'entrée du parking de son cabinet. Mais pour le reste, effectivement, les faits sont contestés, les faits sont expliqués puisqu'il a pris position sur ces faits. Une conversation sur le téléphone de Guy Orsoigne, restée en ligne à son insu, ferait état d'une arme. Cette arme n'a jamais été retrouvée. Cette mise en examen est une nouvelle secousse pour le barreau d'Ajaccio qui apporte son soutien à l'avocat. Mon confrère bénéficie comme tout justiciable de la présomption d'innocence, cela va de soi, et que cette mise en examen ne remet pas en cause dans l'état actuel de la procédure, ce qui fait le sel de notre profession, et notamment sa probité. L'avocat qui conteste les faits a été placé sous contrôle judiciaire.